... L'UMOA veut faire des frontières de son espace, des facteurs de développement, à travers la réalisation de projets communautaires au profit des populations. Les pays membres de l'Union, les élus locaux et la société civile viennent de se réunir à Dakar pour réfléchir sur le comment y arriver. Bientôt, le nombre de chômeurs en Côte d'Ivoire pourra être réduit au grand maximum. C'est en tout cas ce à quoi s'attelle le Fonds national de la jeunesse. Après seulement une année de fonctionnement, le FNJ a décidé de faire le point et réfléchir sur les possibilités d'offrir de meilleures perspectives aux jeunes de Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi le Soudan du Sud où rien ne va plus. Les combats se sont intensifiés ce dimanche. Les forces gouvernementales sont décidées à finir avec la rébellion. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une conférence sur la coopération transfrontalière. a réuni les pays membres de l'UMOA à Dakar au Sénégal. Une rencontre d'experts, d'élus locaux et des ministres de l'aménagement du territoire. Des huit pays de l'UMOA qui veulent faire de leurs frontières des facteurs de développement. Reportage Mamadou Kouassi depuis Dakar. Si pendant longtemps, les frontières ont séparé les peuples, elles seront bientôt un facteur d'union, de paix et de développement. L'UMOA, Unie économique et monétaire ouest-africaine, à travers le Conseil de collectivité territoriale, initie un projet de coopération transfrontalière. Il s'agit pour l'institution sous-régionale de réaliser des projets communautaires, notamment des centres de santé, des points d'adduction d'eau potable, des barrages hydrauliques et le renforcement des activités agro-pastorales au profit de la population vivant de part et d'autre des différentes frontières. Ce projet va se réaliser grâce au soutien de structures internationales dont la coopération suisse et global local-forum. Il faut trouver et construire une voie africaine et sous-régionale du développement durable de nos territoires, en prélude à l'émergence inévitable de nos pays. Et la coopération transfrontalière se présente comme une opportunité réelle à cette voie. Prenons-nous l'emprunter méthodiquement, intelligemment et avec détermination. La coopération transfrontalière, les vieux pour le développement et la paix, les territoires construisent par-delà des frontières, est le thème de cette conférence régionale qui se tient à Dakar. Cette mise en cohérence de nos visions à l'échelle sous-régionale est d'autant plus capitale que les zones frontalières sont dotées d'un fort potentiel de développement économique actuellement sous-exploité parce qu'enfermée dans des processus sectoriels. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre du Sénégal salue l'initiative. Pour elle, cela va renforcer les efforts des États en vue d'améliorer le quotidien des populations locales. Elle devra permettre d'asseoir une véritable gouvernance territoriale avec de nouveaux modes de conceptation, de coopération et d'harmonisation entre tous les acteurs territoriaux. En vue de promouvoir l'intégration en replaçant les populations et leurs représentants élus au cœur des enjeux du développement. La rencontre de Dakar réunit les ministres en charge de l'aménagement du territoire de l'UEMOA qui, avec les élus locaux, la société civile et les espères, vont élaborer un chronogramme pour la réalisation de ce projet. Niali Kaba, la ministre chargée de l'économie et des finances, vient de signer deux importants accords. L'un avec l'Union européenne et l'autre avec le Fonds saoudien pour le développement. Deux conventions qui ont pour objectif de développer le réseau routier ivoirien. Sylvie Touré, pour les précisions. Le don de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire, estimé à 31 milliards de francs CFA, servira à la réhabilitation de l'axe routier comme Oe à Bengourou à Nébile-Cro. Pour le représentant de l'Union européenne, ce don est le fruit d'un partenariat solide avec la Côte d'Ivoire. Niali Kaba, ministre auprès du premier ministre chargée de l'économie et des finances, a rappelé que les efforts financiers doivent être accompagnés d'un esprit d'assainissement et de bonne gouvernance. Le second accord concerne le prêt de 11,6 milliards de francs CFA, octroyé cette fois par le Fonds saoudien pour le développement. Il doit servir au bitumage de la route Obouna d'Oropo, frontière du Burkina Faso. Projet qui, selon la ministre, s'inscrit dans le cadre du désenclavement des zones rurales et de la promotion des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, le Conseil national, au cours de sa réunion mensuelle, vient de dévoiler son plan d'action pour l'année 2013-2014. Maïs Sacco. La réforme du secteur de la sécurité, RSS, dans sa dimension humaine, a pour but d'établir un environnement sécurisé en vue de favoriser le développement en Côte d'Ivoire. La stratégie de communication de la RSS au titre de l'année 2013-2014 s'articule essentiellement autour de l'appropriation des acteurs de la réforme que sont les institutions et le grand public. Le message clé de cette stratégie, pas de développement sans sécurité humaine, se veut le leitmotiv de l'émergence de la Côte d'Ivoire. La réunion d'aujourd'hui a porté sur la stratégie de communication et de sensibilisation qui va être appliquée pour l'année 2014. Donc c'est ce que nous avons pu voir aujourd'hui, non seulement la stratégie, le plan d'action, le budget et puis le calendrier de mise en oeuvre sur toute l'année 2014. La réforme du secteur de la sécurité renferme 108 réformes bâties autour de plusieurs piliers dont l'agriculture, la reconstruction post-crise et l'économie. Sa mise en oeuvre devrait contribuer à l'enracinement de la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire. Et cette réforme du secteur de la sécurité a été l'objet d'une formation des préfets de Côte d'Ivoire. Objectif, mettre en place un dispositif de gouvernance locale du secteur de la sécurité afin de bâtir la confiance entre les populations et les forces de sécurité. C'était à Yamsoukro, un reportage de nos confrères de RTI Bouaké. Yamsoukro, durant deux jours, le corps préfectoral formé sur la dimension locale de la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'identifier et de renforcer les capacités des autorités locales et des partenaires sociaux disposés à agir pour le bien-être de la population et de développer entre eux des relations de travail efficaces confiantes pour la mise en place d'un cadre formel d'animation et de concertation. Les préfets dans leur région sont la plaque tournante de cet aspect de sécurité. Et donc, le séminaire nous a permis de voir jusqu'où nous pouvons aller dans notre implication, dans la mise en œuvre de ce secteur de la sécurité. Nous pouvons retenir trois axes. La communication, les missions et l'implication. Dans l'information, nous sommes amenés à informer la population sur les effets des armes légères qui circulent. Nous entrons dans une phase maintenant, une sorte de décentralisation des activités de réforme de la sécurité qui a déjà été pensée au niveau de la capitale, à la ville de Jean. Maintenant, de plus en plus, on va aller vers les régions. Nous avons besoin d'une bonne appropriation locale des populations et cette appropriation peut se faire à travers une implication directe et effective des préfets de région. Cette formation se fait dans le cadre de la convention du Peace Building Fund des Nations Unies avec l'État de Côte d'Ivoire intitulée Appui au développement d'une stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire et de celle du gouvernement japonais à travers le PNUD relative aux armes légères et de petit calibre et la sécurisation communautaire. Le ministre chargé de la Défense lui exhorte les usagers au respect des règles de sécurité et de circulation afin d'éviter les accidents. Pour ce faire, Paul Kofi Kofi s'est rendu sur l'autoroute du Nord à Bijan et à Moussoukro pour une mission de contrôle. Patrice Kwako, Serge Kolea. La question de la sécurité sur les routes, une réelle préoccupation. Selon les récentes statistiques, depuis le 1er décembre 2013, environ 70 décès ont été enregistrés dans des accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord à Bijan et à Moussoukro. C'est pourquoi le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a consacré une journée à une mission de contrôle. Le ministre et sa délégation ont procédé à des contrôles de chargement de l'état des véhicules et de la vitesse au constat des infractions liées au conducteur avec des véhicules pas forcément au point techniquement. Le ministre Paul Kofi Kofi lui-même a été témoin du non-respect des règles sécuritaires. Pour rappel, la vitesse recommandée sur l'autoroute du Nord de Saint-Grobo à Moussoukro est de 110 km à l'heure. Notre objectif était d'être présent avec les forces de sécurité pour sanctionner immédiatement les usagers qui n'auraient pas respecté le code de la route. Avec l'AUSEIR, nous avons constaté et arrêté des véhicules qui allaient au-delà de la vitesse requise qui est de 110 km il faut que vous le sachiez 110 km sur le nouveau tronçon Saint-Grobo Yamsoukro Le ministre Paul Kofi-Kofi a sensibilisé les occupants illogaux à bord de l'autoroute du Nord à Bidjan Yamsoukro et les a invités à s'éloigner de la route à préserver la salubrité et à suivre l'exemple de Saint-Grobo Le Fonds national de la jeunesse vient d'achever une année d'activité Les résultats obtenus sont plus qu'inespérés Malgré les conditions difficiles de travail l'équipe du directeur général Bamba Lassina travaille d'arrache-pied pour offrir des emplois aux jeunes de Côte d'Ivoire Toujours soucieux de mieux faire le FNJ vient d'organiser un séminaire pour réfléchir sur les possibilités d'une lutte plus efficace contre le chômage L'insertion socio-économique des jeunes une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes Elles entendent mettre en oeuvre une politique efficace d'insertion des jeunes pour y arriver mise sur pied du Fonds national de la jeunesse Après une année d'activité le Fonds pour relever les défis actuels et à venir a décidé de jeter un regard critique sur l'existant en vue d'adapter les orientations de la structure aux besoins des jeunes Ce séminaire vise à réfléchir en mettant en relation notre décret de création avec les réalités du terrain à nous donner les moyens en tant qu'EPIC qui a vocation à créer et générer des ressources propres d'explorer toutes les pistes toutes les voies qui peuvent nous permettre d'être financièrement autonomes pour pouvoir répondre de façon adéquate aux attentes des jeunes Déterminer un éventail de ressources propres pouvant être générés par le fonds et déterminer les modalités d'utilisation de ces ressources voilà entre autres les objectifs de ce séminaire qui selon les participants vient à point nommé Nous pensons que ce séminaire est salutaire dans la mesure qu'il va permettre aux jeunes de mieux connaître la structure parce que le FNG il faut le dire c'est une jeune structure qui déjà fait beaucoup mais malheureusement à mon avis qui n'est pas suffisamment connu peut-être qui n'est pas suffisamment sollicité Déjà plusieurs emplois ont été offerts aux jeunes sur présentation de projets fiables et bancables et aujourd'hui nous pouvons dire féliciter déjà en si peu de chemin les résultats que ce fonds a déjà obtenus Pour atteindre ces objectifs cette séance de travail a été constituée de communications pour servir de bases de réflexion et de travaux en commission qui ont planché sur des questions essentielles le tout pour offrir de meilleurs horizons aux jeunes de Côte d'Ivoire On retourne à Yamoussoukro où a eu lieu une formation pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux de Côte d'Ivoire Elle a porté sur les procédures de passation des marchés publics L'initiative est de l'autorité nationale de régulation des marchés publics de la direction des marchés publics et de la direction du patrimoine de l'État Alvor Assa La non-connaissance des notions sur la passation des marchés publics Le marché de gré à gré les appels d'offres ouverts les appels d'offres restreints l'exécution et la réalisation des marchés par exemple rendent les collectivités peu efficaces au cours de leur mandat soutiennent les responsables de l'autorité nationale des régulations des marchés publics C'est pour corriger l'outil et permettre aux conseils régionaux de mieux fonctionner que ce séminaire a été organisé par l'ANRNP autour des thèmes Opération sur les marchés publics et Rôle des conseils régionaux Régulation des marchés publics et Responsabilité des conseils régionaux Procédure d'acquisition des véhicules administratifs Rôle du maître d'oeuvre dans l'exécution des marchés de travaux publics Au regard des montants minimum exigés pour les chers de passation il est évident que les transactions qui vont passer par marché public seraient importantes Il était donc opportun il était donc pertinent car avant même leur premier exercice budgétaire ils aient le minimum de connaissances nécessaires pour une bonne passation des marchés qu'ils auront à faire Les participants les présidents des conseils régionaux et leurs collaborateurs ont dit leur intérêt pour ce séminaire qui va renforcer leurs compétences Je pense que nous repartons d'ici enrichi de l'expérience que l'autorité nationale de régulation des marchés publics nous présente Il faut que la bonne gouvernance soit la priorité en Côte d'Ivoire et qu'il est dans l'intérêt supérieur de la nation que la passation des marchés soit régulée Le Dr Ali Diomondi représentant le président de la République Alassane Ouattara a rappelé l'intérêt du président de la République en matière de bonne gouvernance Ce séminaire est donc important à juste titre a-t-il ajouté puisqu'il va permettre aux conseils régionaux d'être plus rigoureux dans la gestion des marchés publics Il a enfin félicité au nom du président les initiateurs les responsables de l'autorité nationale de régulation des marchés publics à NRNP Le service de pédiatrie du CHU de Cocody vient de faire peau neuve et c'est l'oeuvre de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire une réhabilitation qui a coûté 40 millions de francs CFA un don qui réjouit Raymond Goudokofi la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à Mississoko Franck Kouadio Réduire le taux de mortalité des nouveaux-nés et optimiser leur prise en charge objectif de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire Il vient de réhabiliter et d'équiper le service de pédiatrie du CHU de Cocody à hauteur de 40 millions de francs CFA Nous sommes donc des agents de santé publique et à ce titre nous ne pouvons pas rester insensibles aux souffrances des uns et des autres de plus aux enfants qui sont sans défense Cette oeuvre de charité est composée entre autres de la réhabilitation du bloc sanitaire des salles kangourous de la réparation d'équipements et d'une dotation en médicaments Ce don est une véritable bouffée d'oxygène Je les remercie pour ce don parce qu'ils ont vraiment écouté notre cri de coeur à l'endroit de ces nouveaux-nés Vous avez vu toute la réhabilitation qui a eu lieu et je peux jurer que tout le personnel du service de pédiatrie fera bon usage Un service dynamique qui s'occupe des enfants qui a travaillé au départ avec peu et qui aujourd'hui est soutenu par les pharmaciens et nous savons que les résultats à venir seront meilleurs et que nous pourrons avoir des enfants toujours bien portants sortis du CHU de Cocody Ce service de pédiatrie a une capacité d'accueil de 66 lits dont 27 consacrés au bloc néonatal pour les nouveaux-nés et les prématurés On reste dans le domaine de la santé pour parler de la rencontre qui vient de se tenir entre le président du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire et les 300 délégués régionaux de la structure Ordre du jour le bilan des 5 mois de gestion de la Mugefsi et la présentation de la matrice d'action pour les 4 années à venir C'était à l'université Nanguilla-Brougois Edouard Delazer y était pour RTIA Chaude poignée de mai Le président de l'association internationale de la mutualité Jean-Philippe Huchet exprime son soutien à la Mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire Il est présent à ce conclave de la Mugefsi pour partager avec le conseil d'administration et les 300 délégués régionaux l'expérience française dans la mutualité sociétale Quand ils sont frappés dans la maladie que ce soit eux-mêmes ou leurs bénéficiaires et bien nous savons que leurs besoins sont grands et leurs espoirs quand ils se tournent vers vous sont immenses Donc il vous appartient d'essayer de trouver ce difficile équilibre Vision partagée par le conseil d'administration de la Mugefsi Soro Mamadou et son équipe initient une matrice d'action 2013-2017 dans laquelle plusieurs chantiers sont à entamer Nous sommes dans un plan où dans toute ville de Côte d'Ivoire où il existe une pharmacie il puisse avoir prestation de la Mugefsi mais par ailleurs nous sommes lancés dans une opération pour atteindre 100 000 subscriptions qui nous permettront d'aller vers l'ambition d'unifier le régime des bases et le régime complémentaire pour en faire un seul régime pour qu'effectivement tant les médicaments tant la maladie puisse être couverte par ce seul régime C'est le défi de la couverture maladie ça fait partie de notre plan d'action Outre ces mesures le conseil d'administration entend ouvrir des bureaux annexes de la Mugefsi dans tous les départements de la Côte d'Ivoire afin de faciliter la communication et la prise en charge efficace des préoccupations des mutualistes Écoliers du primaire élèves des lycées et collèges tous ont été instruits aux bonnes pratiques pour préserver l'environnement C'était lors de la quinzaine de l'environnement qui vient de prendre fin une entreprise du ministre de l'environnement et du développement durable qui a décidé cette année de sensibiliser les populations à la base Serge Collier La quinzaine de l'environnement pour cette édition en 2013 a pris sa source dans les rangs des enfants Ces gamins des écoles primaires dont l'esprit encore innocent peut être façonné pour en faire les éco-citoyens de demain L'éducation est un atout du développement durable c'est pourquoi les écoliers des communes du district d'Abigan ont été l'objet d'une sensibilisation assidue pendant plus d'une semaine Comme on a pu le constater au groupe scolaire méthodiste de la rivière Atouban les experts du ministère de l'environnement et du développement durable avec le soutien de Miss F Miss Environnement ont donné aux enfants tout le sens du thème changeons de comportement pour mieux protéger l'environnement Cette compagne m'a fait retenir qu'il faut jeter les ordures dans les poubelles qu'il ne faut pas salir les maisons baler devant les maisons et rester dans un environnement sain et propre Il faut protéger de notre environnement parce que demain il pourrait servir à des générations futures Pour le ministre le bilan de cette quinzaine de l'environnement est satisfaisant Aujourd'hui nous avons beaucoup de soutien et lorsque nous croisons un citoyen qui pose un at qui va contre la préservation de l'environnement en jetant par exemple un chewing-gum ou bien un clunesse dès qu'on lui dit de ramasser il ne fait pas d'histoire il ramasse et tout honteux il va le remettre ailleurs Donc je pense qu'il y a quand même un renversement de tendance et que si nous poursuivons dans ce sens d'ici quelques années la préservation de l'environnement ne sera plus un problème en Côte d'Ivoire La quinzaine de l'environnement on peut le dire a été une réalité au groupe scolaire méthodiste de la Riviera une école où la propriété n'est pas un vain mot La coalition de la jeunesse patriotique pour la paix la génération blégoudée et le ministre d'état ministre de l'intérieur et de la sécurité Ahmed Bakayoko assis à la même table Invité spécial des jeunes patriotes le ministre d'état en a profité pour leur demander d'arrêter la belligérance et s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation nationale Reportage Maïsako Cet enfant phare que le ministre d'état ministre de l'intérieur et de la sécurité Ahmed Bakayoko a été accueilli au centre culturel Glorice à Youkoubon lieu de la manifestation Le président de la génération blégoudée Abu Bamba qui a ouvert le chapitre des allocutions a exprimé la gratitude des siens ainsi que la volonté des jeunes patriotes d'aller à la paix Le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation Zadi Djedje a pour sa part exhorté les jeunes pro-bagbo à faire confiance au président de la république Alassane Ouattara qui oeuvre pour le bien-être de chaque Ivoirien Le président Alassane Ouattara il n'a peine d'obéir il est président comment on peut faire pour avoir de l'emploi comment on peut faire pour que les jeunes soient occupés pour qu'ils s'éloignent pour la paix S'agissant du bilan de l'action de son organisation Zadi Djedje a indiqué que le bilan a été positif Le ministre Ahmed Bakayoko a invité les jeunes patriotes venus en grand nombre à cesser toute forme de querelle et à demeurer dans la république La guerre des personnes même des jeunes qui sèlent à cause des contradictions de la guerre à cause des apôtés de la guerre sans savoir qu'ils devraient les libres parce qu'on dit qu'ils reviennent les parents tant les parents qui reviennent les parents sans même comprendre et à la fin personne qui l'aime Le ministre Ahmed Bakayoko a affiché sa disponibilité à rester à l'écoute des jeunes patriotes Le président du Front Populaire Ivoirien Afin Guesson appelle les militants du FPI à se rassembler autour des idéaux du parti C'était lors d'une tournée de remobilisation dans l'est du pays à Buna où la tournée a pris fin Afin Guesson a insisté sur la nécessité d'aller à la réconciliation Alexis Ouedraogo Place de la paix de Buna samedi les populations s'approchent pour écouter Pascal Afin Guesson président du Front Populaire Ivoirien depuis près d'une semaine il est en tournée dans la région du Bukhani son message la nécessité aujourd'hui d'aller à la réconciliation pour les Ivoiriens C'est une région qui connaît des réelles difficultés qui a besoin d'une action vigoureuse de réhabilitation de la part de l'Etat et qui attend avec impatience que l'économie reprenne que les finances publiques s'améliorent pour que l'Etat mène avec efficacité les programmes de reconstruction que les populations attendent la priorité comme nous l'avons dit aujourd'hui c'est la réconciliation pour la normalisation de la vie politique afin de construire ce durable incident de cette tournée le meeting dans la localité de Doropo les populations n'ont pas voulu recevoir la délégation la foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar s'est finie ouverte depuis le lundi dernier la foire a refermé ses portes hier samedi invité d'honneur du Sénégal le prix Alune Diop du meilleur éditeur est la plus prestigieuse distinction de cette compétition et elle a été remportée par la Côte d'Ivoire les six jours de rencontres professionnels ont été également un succès pour les exposants ivoiriens Léon Pro notre envoyé spécial à Dakar après six jours d'intenses activités les professionnels ivoiriens partie prenante de la 14e édition de la foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar font le bilan on a été satisfait parce que cette fois nous a permis comme toutes les fois et toutes les rencontres professionnelles de faire des rencontres de prendre des contacts et surtout de participer aux colloques à des colloques qui étaient très enrichissants ça ne peut que nous édifier pour nous aider davantage en ce qui concerne la circulation et la promotion de nos produits Cérise sur le gâteau le deuxième et premier prix Alune Diop pour célébrer les meilleurs éditeurs d'Afrique francophone les lauréats sont des professionnels ivoiriens respectivement les éditions Eburny et Nei Seda la dernière édition on avait eu le deuxième prix mais on ne pensait pas qu'on allait nous donner encore un prix cette édition-ci et vraiment c'est un grand sentiment de fierté la troisième satisfaction pour la Côte d'Ivoire c'est qu'elle a pris part avec les pays de l'UEMOA à un séminaire sur les politiques du livre au sein de l'espace UEMOA et ce séminaire a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de donner en partage l'immense expérience qu'elle a dans le domaine du livre Moisson abondante donc pour la Côte d'Ivoire invité d'honneur de cette 14e foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar qui referme ses portes rendez-vous dans deux ans pour connaître le prochain fer de lance de l'édition en Afrique francophone une rébellion agite le Soudan du Sud après plusieurs jours de vifs affrontements dans l'état d'Unity les sociétés pétrolières ont commencé à évacuer leur personnel face à la situation humanitaire qui est également préoccupante la communauté internationale appelle à la cessation immédiate des hostilités les médiations se poursuivent c'est enchantant que les centaines de troupes déployées par le gouvernement sud-soudanais ont rejoint samedi l'état de Jonglei pour y déloger les rebelles 7 jours après le déclenchement des hostilités entre le président Salva Kyr et l'ex-vice-président Rick Machar les factions rivales continuent de se déchirer au Soudan du Sud dimanche les Nations Unies ont demandé la fin des combats j'exige que tous les dirigeants politiques militaires et rebelles cessent les hostilités et mettent fin aux violences contre les civils il est important pour ce jeune pays devenu indépendant il y a seulement deux ans de régler ces différents politiques par le dialogue Salva Kyr comme Rick Machar ont promis un dialogue mais sur place la situation s'apparente de plus en plus à une guerre civile les morts se comptent par centaines fuyant les combats plus de 40 000 civils ont trouvé refuge dans les camps gérés par l'ONU il n'y a pas d'eau ici on se louvre il n'y a pas de nourriture nous sommes massacrés par milliers les maisons sont brûlées et il y a aussi des viols voilà ce qui arrive ici en ce moment une situation dramatique que minimise le gouvernement tout comme les déclarations de Rick Machar qui prétend avoir pris le contrôle avec l'aide de miliciens de l'état d'unité un état clé pour le pétrole afficher ses victoires militaires comme à bord samedi c'est la stratégie du gouvernement nous sommes en train de les bouter hors de la ville cette ville qu'ils disent est occupée aujourd'hui le gouvernement a envoyé des troupes pour les disperser et asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du pays selon le gouvernement la situation sera rétablie d'ici quelques jours un optimisme que ne partage pas la communauté internationale dimanche deux envoyés des Etats-Unis et du Nigeria étaient attendus pour renforcer les efforts diplomatiques et éviter que la guerre civile enflamme tout le pays en bref et en image en Centrafrique le calme ambiant n'aura pas duré alors qu'un semblant de vie normale régnait depuis quelques jours à Bangui la Centrafrique est depuis vendredi de nouveau en proie aux violences de nombreuses fusillades ont eu lieu dans le centre de la capitale et aux abords de l'aéroport ces dernières 48 heures des affrontements qui ont fait plus de 30 morts selon un premier bilan et une quarantaine de blessés évacués sur l'hôpital communautaire de Bangui c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et restez toujours sur RTI de l'hôpital communautaire de l'hôpital communautaire à l'hôpital communautaire de l'hôpital communautaire de l'hôpital drought de l'hôpital communautaire et de l'hôpital communautaire